bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du taureau signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui signe du taureau qu'est ce qui est présent rappelez-vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler si ça ne vous inspire pas laisse passer taureau signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui le cul de sac on touche à une limite taureau signe de terre se vanter se vanter bien pour moi ici se vanter avec cette carte là c'est quoi la fin de quoi je pourrais penser ici se vanter attendez un peu c'est la fin ici de la vente ardise la vente ardise se vanter en tout cas ici on touche à une limite c'est la fin de quelque chose se vanter on s'expose se vanter peut-être ici ce qu'on veut me dire c'est que la fin est bel et bien évidente c'est évident là qu'on est rendu là on fait face aux murs continuons d'explorer on est rendu à la fin du chemin taureau signe de terre un duo ici en fait c'est une décision ici qu'on a à prendre un choix à faire peut-être concernant un partenariat une amitié un couple je vais clarifier tout de suite on a une décision à prendre c'est le temps d'évaluer la situation d'évaluer le lien taureau signe de terre à la maison le foyer le foyer on a une décision à prendre concernant le foyer l'habitat continuons à la maison ça concerne la maison des investissements l'immobilier on a une décision à prendre taureau qu'est-ce qu'on va faire de la maison victoire et succès une carte de réussite chagrin et peine force spirituelle perte affective donc ici je pense que c'est un duo une relation qui est appelée à vivre une transformation c'est comme si on avait atteint notre destination ensemble là on a un choix nous avons un choix à faire concernant peut-être notre lieu de vie ici énergie d'éloignement de séparation ici aussi on tient bon la fin des luttes est pour bientôt on va continuer d'explorer c'est comme si on était arrivé à notre destination on a fait un grand voyage on arrive à la fin chagrin et peine je vais la visiter c'est une carte qui me dit qu'on est rendu là à prendre soin de soi il y a une déception en la carte il y a de la tristesse ici aussi éloignement on a le coeur brisé il y a des choses qu'on regrette les comportements qu'on regrette chagrin et peine qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le taureau la pie la pie nous parle de quoi la pie nous parle d'abus de confiance elle peut nous parler d'infidélité conjugale c'est peut-être pour ça aussi le chagrin, la peine ici avec la carte de l'harmonie il y avait aussi la possibilité d'une triangulaire à vous de voir où est-ce que vous vous situez la pie représente les ragots on raconte des histoires des commérages des fausses histoires la pie représente aussi la possibilité de vol d'escroquerie on tient bon ici perte affective éloignement séparation changement on se rappelle on a commencé avec la carte ici de la fin de la route perte affective pour le signe du taureau qu'est-ce qu'on veut me dire la carte de l'idéal il y a du regret ici c'est l'énergie oui de la femme mais ça peut la carte peut aussi représenter un idéal qu'on s'est fixé bien il y a une rupture il y a une séparation éloignement déception regret en bas de jeu peut-être que ça peut être du regret concernant une femme c'est le féminin le féminin sacré c'est la carte qui me parle de la beauté le charme l'inspiration ça me fait un peu penser à l'artiste aussi l'idéal il y a un éloignement ici comme si on n'avait pas comme si on vivait une séparation avec notre idéal ou une femme peut-être notre féminin en soi comme si on s'était coupé du féminin en tout cas ici il y a quelque chose qui nous fait de la peine on regrette concernant peut-être la carte du féminin force spirituelle qui nous dit tiens bon connecte-toi à ta force intérieure ça achève le combat achève c'est clair ici que ça achève fidélité rester fidèle à soi-même être loyal être un bon partenaire pour soi un bon compagnon une bonne compagne pour soi c'est comme si c'était un parcours un chemin un apprentissage de la fidélité envers soi-même il y a eu ici avec la pi infidélité d'après moi c'est la fin ici de l'infidélité à soi-même victoire et succès les trompettes la trompette qui sonne c'est comme s'il y avait une forme de libération le nid la famille le cocon le groupe la famille le cocon douillet le confort bon victoire succès une réussite la famille on s'en va vers ça attendez une minute je vais clarifier la carte ici la zone victoire succès à la famille je ressens bien la carte on dirait que c'est une grande traversée un grand changement tout un apprentissage ça concerne la fidélité l'infidélité et la fidélité à soi-même victoire et succès le nid qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du taureau la justice la carte de l'équilibre la paix retour de la paix clarification d'une situation fin des disputes fin de la mise en tente l'ordre dans le désordre la fin du chaos l'équilibre la paix la vérité la loyauté on est rendu là c'est pour ça qu'on me parle de victoire et succès la carte du juste milieu la carte de l'équilibre on a réglé une situation la fin de conflit continuons une carte un message de l'univers pour le signe du taureau signe de terre taureau et la voilà je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie plus j'exprime cet amour et plus il me revient en abondance alors voilà c'est ici que je vais prendre une pause signe du taureau et je vous souhaite une excellente journée au plaisir et je vais vous dire